Alors c'est le deuxième épisode de cette rencontre particulière que j'ai fait dans les rues de Paris. J'ai abordé une femme qui était au téléphone, j'ai pas réussi à lui faire raccrocher son combiné, mais parce qu'elle m'a envoyé un signe d'intérêt fort par son regard et son sourire, et bien j'ai cru bon d'attendre les 4 minutes entières qu'elle raccroche enfin son téléphone, et bien m'en a pris, puisqu'à la fin du premier épisode, on était partis pour marcher ensemble de mon initiative, et maintenant on regarde la suite, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes pour apprendre à séduire, pour provoquer la rencontre, en vue de trouver sa compagne. Et donc là on va reprendre le deuxième épisode de cette jolie rencontre, et comme avant, je vais vous montrer la séquence, ensuite je vais vous la commenter, et ensuite ça peut être une bonité que vous re-regardiez une deuxième fois la séquence à la lumière de mes commentaires, parce que vous risquez de voir certaines choses différemment. On regarde. J'imagine que t'étais au téléphone avec une copine ? Oui. Ouais. Tu vas où là, on pourrait marcher ensemble ? Mais il y a des copains qui t'attendent, non ? Ouais, ouais, mais ils sont au café, ils m'attendent pas genre sur le trottoir. Ok, on m'a fait 2 minutes ? Je peux arriver avec 5 minutes de retard ? D'accord, c'est bien. T'étais là pour faire du shopping ? Non, non, moi j'aime bien le premier sale en Paris. Ouais. Ah ouais ? J'adore. Ok. Voilà, et comme j'ai l'action, la cranche, il a joli. Alors, ouais, laisse-moi deviner en te regardant. Bah tu viens clairement d'une grande ville. Pas du tout. Arrête. T'es une paysanne ? Là où j'habite, en ce moment ? Bah là d'où tu viens ? Là d'où je viens, viens ? Bah c'est quoi la différence ? Ouais, là où tu habites. Ton lieu de résident. Non. Ah je suis pas du tout comme ça. Je marche plus. Ah ouais, parce que j'allais dire, tu fais assez parisienne. Tu m'aurais dit, j'habite à deux routes d'ici, dans le Marais, je t'aurais cru. Avant, ouais. Bah t'es pas née là-bas, parce que clairement... Non. Je pense que t'es une parisienne qui a déménagé à Bali. Exactement. Ouais. Sans regret. Euh... Non, oui, non, j'aime bien ici. Tu vas vers où, n'importe où ? Je sais pas. Bah allons par là, alors. Pardon ? Ouais, je connais Bali et je pourrais jamais y vivre. Tu sais ce que ça m'a fait ? Euh... Ah, j'ai été quoi, trois semaines ? Ouais. Ouais, trois semaines. Et c'était pas mal de temps, il y a dix ans, quelque chose comme ça. Voilà, et j'ai trouvé que, comment dire, au bout de trois semaines, j'avais envie de revoir des femmes européennes, françaises, parce que... Ouais, mais j'étais pas dans les quartiers touristiques. J'avais fait un voyage un peu roots, tu vois, dans les terres. Et tu sais, comme en Europe, en France, il y a souvent des affiches avec des femmes sexies, mine de rien, voilà, ça fait qu'on est entouré d'images sexies, à la télé, dans les pubs, dans les rues. Et ça, ça a commencé à me manquer, et je m'y serais pas attendu. Quoi que quoi ? Mais c'était peut-être différent il y a dix ans, alors. Tu crois pas ? Non, c'est pareil. Il y a trente ans, c'était différent. Bah moi, c'est... Qu'un an ? Ouais, grave. À quel âge ? Si tu savais. Combien, tu dis ? 33. 42. Quarante-deux ? Ouais, grave. Ouais. Toi, t'as fait voir, 27, 26 ? 22. Ah ouais ? Ok. Je pense que t'as une certaine maturité. Ah oui ? Ouais, t'es pas comme beaucoup de nanas de 22 ans, qui sont toutes... Ouais, je sais pas, t'as un côté assez planté, posé. Tu connais pas du tout. Ouais, je suis juste en train de... Tu m'as arrêté comme ça, on fait pas ça, en général. On fait pas quoi ? On arrête pas les gens comme ça, non ? Bah ouais, mais parfois je fais des trucs qui se font pas, je sais pas. Tu veux en manger le parapluie ou pas ? Oh bah j'ai bien. Je veux en tenir ? Ouais, grave. Toi, tu tiens la clope, moi j'étais le parapluie. Exactement, tu fumes pas ? Non. J'ai jamais réussi à prendre cette mauvaise habitude. Tu veux aller voir tes copains ? Dans 5 minutes. Je vais aller avec vous, si vous voulez. Bah on va prendre à gauche, ici. Ok. Mais seulement si tu te mets à me tutoyer. D'accord. Ok, cool. Peut-être qu'il y a une très mieux. Et donc, ouais, t'es là combien de temps ? Je vais aller à Paris ? Ouais. Une semaine. Tu visites tes anciens potes ou ta famille ? Ouf. Ouais, non, moi j'aime bien avoir mon espace, parce que c'est tout ça, les bains, les croutes, les croutes, les croutes, les croutes... Ouais, effectivement, ça recoupe ton tempérament de marcheuse solitaire dans les rues de Paris, sous la pluie. J'adore ça. Ouais. Mais ma passion, je pourrais... Non mais vraiment, je pourrais marcher des heures et des heures. Putain, tu sais quoi ? On va pas s'entendre. Pourquoi ? Moi, je déteste ça. De quoi ? Marcher des heures et des heures. Ah oui ? Ouais. Mais c'est paradoxal, tu sais quoi ? Parce qu'au bureau, j'ai installé un tapis de marche devant mon ordinateur. C'est quoi, Tali ? Bah attends, je te le dirai dans un instant. J'ai installé un tapis de marche pour marcher pendant que je travaille, donc je marche tous les matins devant mon ordinateur. Oui. Mais à mon avis, pour toi, c'est une sorte d'hérésie, ça, parce que c'est de la marche, mais sans les... Tu marches devant tous les jours ? Devant mon ordinateur, tu vois. D'accord. Bah j'ai un bureau qui est à hauteur, à la bonne hauteur quand on est debout. Oui. Et j'ai mis un tapis de marche, un peu comme les tapis de course que t'as à la gym. Un tapis roulant, tu vois. Et donc je marche sur place sur mon tapis de roulant. Devant ton ordinateur ? Devant mon ordi. C'est quoi ? Bah pour entretenir la forme, pour... Mais ton ordinateur, tu peux rien faire si tu marches ? Mais si, parce que je tape en marchant. Tu connaissais pas ça ? Non. Ça se fait pas mal dans la Silicon Valley. Oui. Dans les bureaux de Google et Facebook, c'est... Et alors, si tu fais quoi ? Eh bien, j'ai une boîte qui loue des appartements à la semaine dans Paris, pour les touristes. Pour les touristes. Ouais, des locations à la semaine. Pas mal dans le quartier, dans le Marais. Et toi, t'as toujours été ici ? Non, t'as pas détecté un accent, une intonation. Pas du tout. Je suis anglais. Anglais. Enfin, je suis franco-britannique, mais j'étais en Angleterre de 0 à 18 ans quand même. D'accord. Ça te manque pas ? Pas du tout. Non, déjà les anglais, ils ont un côté sympa. Ils se prennent pas au sérieux, ça c'est super. Mais je sais pas. Un peu coincé. Enfin, c'est un peu paradoxal ce que je dis. Parce qu'en même temps, ils se prennent pas au sérieux, mais ils sont coincés. On peut le faire, mais je tue. Il peut plus. Il peut plus ? Ouais, c'est bon. Non, tu vois, c'est ça que j'aime. Les terrasses de café. Ça, ça existe pas à Londres. T'es déjà allé ? Oui, j'ai déjà. Alors. Je vais checker mon téléphone. C'est un café par ici. Tu loges dans quel coin ? Euh, à l'autre. Ok. J'aime bien, c'est un peu la campagne à Paris. On peut calmer. Tu trouves ? C'est quoi, d'oeil ? Ouais. Comment ? Ouais, mais venant de Bali... Disons que je suis sociable, mais ça dépend. Ah non, la vieille question. Tu rigoles ou quoi ? Tu rigoles ou quoi ? À Bali ? Ouais. À mille pour cent. Ah ouais ? Si tu poses ta question, tout le monde a tout le monde a tout le monde a tout. C'est tellement vrai. Mais t'y crois sérieusement ou pas ? Tu penses que la situation de certains cailloux dans le ciel peuvent influer sur notre caractère. Et bien si je te dis, par exemple... Ah ben non, c'est l'inverse. Toi, à la lumière de ce que tu sais de ma personnalité, parce que là, mine de rien, ok, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je t'ai révélé certaines choses dans ma façon de me comporter, tu dirais que je suis Ketsing. Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah ouais. Je ne connais que le mien, et ça, je ne sais pas si. Bah, je suis Capricorne. Ok. Et tu crois aux fantômes aussi ? Oui. Non, j'ai eu un SMS, ils ne sont pas encore arrivés. Je crois qu'ils ont un café bien. Bah, ouais, c'est ce que... Si on allait à l'étincelle, il fait chaud. Et c'est intéressant à chauffer. Je connais l'étincelle, et bah ouais, prenons un verre vite fait. Voilà ? Ouais. Tiens, passe devant. Alors, on a fait un bon bout de parcours, là, dans les rues de Paris ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que... Bah, la première chose à dire, c'est que j'ai deviné en... Non, je ne sais plus si j'ai deviné, mais j'ai commenté que... Enfin, elle, elle m'a dit qu'elle ne venait pas d'ici. Et donc, moi, je lui ai dit, évidemment, bon, bah, laisse-moi deviner. Je lui ai dit, tu viens clairement d'une grande ville. Ça, c'est intéressant, c'est beaucoup plus intéressant que de lui dire, bah, tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Ça n'apporte rien à la conversation. Le laisse-moi deviner, ça cadre les choses un petit peu comme un jeu. C'est un petit peu joueur. Et le laisse-moi deviner, bah, évidemment, il ouvre la voie pour que je fasse une remarque, que je lui dise quelque chose sur elle, et ça, ça va l'intéresser, parce qu'elle peut se dire, ah, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui lui donne l'impression qu'elle vient d'une grande ville ? Et en l'occurrence, c'est rigolo, parce que je me plante complètement. Elle ne vient pas du tout d'une grande ville, elle vient de Bali. Là, du coup, je la taquine un peu en la traitant gentiment, en rigolant de paysanne. Ça traduit que j'ai confiance en moi, que je m'assume, que je ne cherche pas à plaire. Parce que, comme vous le savez, c'est un peu un paradoxe de séduction, c'est que chercher à plaire fait fuir. À un moment, dans la vidéo, c'est une autre remarque que je voulais vous faire, c'est, bah, je lui ai dit, tu vas par où ? Parce qu'à ce stade, je ne sais pas encore qu'elle est juste en train de flâner dans les rues de Paris. Et quand je lui dis, tu vas par où ? Pour la mener là où elle va, en fait, elle me révèle qu'elle ne sait pas où elle va. Elle est juste en train de flâner. Et donc, moi, je lui dis, bon, bah, ok, allons par là. Voilà, je reste aux commandes, je me place derrière le volant, dans la voiture, pour faire une analogie. Et elle, dans le siège passager, beaucoup de femmes, pas toutes, mais beaucoup de femmes, aiment bien avoir ce rôle de passager dans l'interaction et aiment bien suivre des initiatives masculines. Ça ne veut pas dire qu'elles soient obligées, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas prendre des initiatives elles aussi. Simplement, je fais des propositions, quitte à ce qu'elle fasse des contre-propositions, si elle le souhaite. Mais voilà, c'est plus confortable pour une femme qu'on lui fasse des propositions, plutôt que juste de compter sur elle, pour que ce soit elle qui nous mène. Alors, quand elle me dit qu'elle vient de Bali, évidemment, là, pour moi, c'est l'occasion de rebondir. Vous vous souvenez de la structure de conversation qui s'appelle RER, pour garder votre conversation sur les rails. RER, ça veut dire remarquer, écouter et rebondir. Donc là, on est sur la phase rebondir. Alors, rebondir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit, de creuser, et ça, ça veut dire, ah tiens, pourquoi Bali ? Qu'est-ce qui a fait que tu as attiré là ? Ça, c'est creuser. Là, en l'occurrence, je choisis de relier. Donc, je relie ça à mon vécu. Après tout, j'ai vécu sur Terre plusieurs décennies. Donc, j'ai eu des expériences, j'ai des choses à dire. Vous aussi, c'est votre cas. Si vous n'avez pas de choses, si vous avez l'impression de tomber sur des blancs de conversation, ce n'est pas que vous n'avez rien à dire. Vous aussi, vous avez vécu sur Terre des décennies entières. Donc, Bali, en l'occurrence, soit vous l'avez visité, et si, plus probablement, vous ne l'avez pas visité, vous avez quand même un a priori sur ce que ça peut être, parce que vous avez entendu parler de Bali. Donc, vous avez des images mentales qui vous viennent, et vous vous auriez pu dire, ah ben, l'image que je me fais de Bali, moi, c'est... etc., x, y, z, est-ce que c'est comme ça en vrai ? Bon, là, en l'occurrence, je suis déjà allé à Bali, donc c'est facile pour moi de relier ça à mon vécu. En l'occurrence, ce n'est pas très très important, cette conversation, ce qui est en train de se passer verbalement dans cette interaction. D'ailleurs, vous noterez que je ne dis rien de particulièrement savant, je ne dis rien de spectaculaire, je ne dis rien de spécialement intéressant non plus. Parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que ce qui est en train de se passer, d'important dans cette interaction, c'est entre les lignes. C'est le non-verbal et c'est le para-verbal. Ce qui intéresse cette femme, ce n'est pas tellement ce que je lui dis, c'est comment je lui dis. Et elle, elle est en train de jauger ça constamment, bien que ce soit surtout inconscient de sa part. En tout cas, le fait de m'en rendre compte, c'est extrêmement libérateur. Ça veut dire que mon filtre de qualité, je peux le retirer. Vous savez, ce filtre qui fait que quand on est sur le point de dire quelque chose à une femme, on se dit, à l'intérieur de sa tête, on se dit, est-ce que ce que je vais dire là est suffisamment bien pour être dit ? Moi, à aucun moment, avec cette femme, je me dis ça. Simplement, ce qui me vient spontanément, je le dis. Parce que j'ai conscience que j'ai le droit de dire une connerie, j'ai le droit de dire une ânerie, j'ai le droit de dire des choses qui sont inintéressantes, c'est parfaitement OK. Ça sera assez bien. Je continue la conversation en lui livrant tout simplement mes impressions sur elle. Je la trouve mature pour ses 22 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a un certain côté posé. Elle a une certaine assurance aussi. Elle aurait très bien pu avoir 28 ans. Donc, elle est clairement mature. Voilà, je livre de façon non filtrée mes impressions. Parfois, c'est pas que ça la choque, mais parfois, ça la brusque un peu, ça peut l'interpeller. Non, pas la brusquer, ça peut la déstabiliser. Ben voilà, parce que je livre des impressions non filtrées. Ça, c'est OK. Et je pense qu'elle le sent, que je suis assez à l'aise, puisque vient assez rapidement un gros test. Or, de nulle part, cette fille me dit, écoute, tu sais quoi, ça se fait pas vraiment ça. On n'arrête pas les gens comme ça. Elle fait référence au fait que je l'ai abordé dans la rue. Et elle me dit que ça se fait pas. Qu'on n'arrête pas les gens comme ça. Surtout quand ils sont au téléphone. Alors, évidemment, le fait qu'elle me teste comme ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'elle me trouve cool. Et elle a envie de vérifier si je suis vraiment le mec cool que j'ai l'air d'être. OK. Plusieurs façons de réagir à un test. Pour rappel, vous pouvez soit ignorer complètement son test. Je veux dire, après tout, je suis pas obligé de répondre à cette remarque ou à cette question. Je peux simplement changer de sujet et parler d'autre chose. Ou alors, je peux exagérer et dire, ah bah oui, oui, je suis le mec de Paris le plus mal élevé qui soit. Et comme ça, je lui montre par l'hyperbole que je ne suis pas réactif. Là, en l'occurrence, je choisis simplement d'assumer pleinement ma démarche. Et je lui explique que oui, effectivement, ça m'arrive de faire des choses qui ne se font pas en société. En tout cas, peu importe, parmi ces trois options entre ignorer, exagérer ou assumer, le tout, c'est de rester émotionnellement non réactif, de ne pas s'effondrer. Que la solidité qu'elle a perçue chez nous, que cette solidité ne s'effrite pas. Que ce soit du béton et pas du plâtre. Alors, elle, à un moment, elle me dit qu'elle adore, mais vraiment, elle adore marcher des ordres dans Paris. Et là, je saute sur cette occasion pour lui dire, ah bah mince, je crois qu'on ne va pas s'entendre parce que moi, je déteste ça. C'est parfaitement vrai entre vous et moi. C'est parfaitement vrai que je déteste marcher des ordres dans Paris. Pourquoi je saute là-dessus ? Imaginez l'inverse. Imaginez si j'avais dit, ah ouais, carrément, moi aussi j'adore ça. Elle aurait senti à un moment que c'est faux. Et elle aurait senti que je cherche à plaire. Et ça, c'est horrible. Un mec qui cherche à plaire, c'est un mec qui fait fuir. Là, je fais exactement l'inverse. Je lui montre que je sais qui je suis, que je m'assume, que j'ai confiance en moi, que je ne vais pas modifier mes positions, je ne vais pas altérer ma personnalité pour lui plaire. Alors, évidemment, je ne vais pas jusqu'à mentir, à fabriquer quelque chose. Encore une fois, il n'y a jamais besoin de fabriquer quelque chose ou de mentir pour séduire une femme. Simplement, je saute sur un vrai désaccord pour le souligner. Ok ? Ensuite, autre chose intéressante dans la conversation, c'est qu'elle dit à un moment... Non, c'est moi qui dis que, voilà, au bureau, oui, parce que je parlais du fait que, paradoxalement, même si je n'aime pas marcher des ordres en Paris, j'ai installé à mon bureau un tapis de marche sur lequel je marche en tapant sur mon ordinateur. Et là, elle rebondit sur mon bureau et elle me dit « Tu fais quoi dans la vie ? » Mais le truc, c'est que moi, je n'avais pas encore fini de lui raconter mon installation avec le tapis de marche au bureau. Donc, je lui dis « Attends, attends, je te dirai dans un instant ce que je fais dans la vie. » Et je reprends à nouveau ma conversation sur le tapis de marche pour finir cette section de la conversation. Pourquoi je le souligne ? Parce que ça peut être... C'est intéressant de mener comme ça la conversation. C'est à nouveau une démonstration de leadership. Alors, ça ne veut pas dire que j'impose des sujets de conversation. C'est simplement que je montre que je sais me positionner sur le siège conducteur et prendre le volant de l'interaction et qu'elle, elle peut se positionner sur le siège passager. Parce que beaucoup de femmes, la majorité, pas toutes, mais la majorité vont aimer avoir cette place sur le siège passager. Alors, juste, je rebondis sur... Parce que j'ai répondu, in fine, à son interrogation sur ce que je fais dans la vie. Vous remarquez que je n'ai pas dit « Je suis fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes. » Je n'ai pas dit ça parce qu'on est dans une caméra cachée. En temps normal, c'est exactement ça que je dis, puisque c'est mon job. Là, je lui ai parlé de mon deuxième job. Mon deuxième job, c'est d'être associé dans une autre structure que j'ai créée il y a 13 ans maintenant et qui loue des appartements à la semaine. Donc, quand je suis en caméra cachée, je donne plutôt cette fonction-là, cette casquette-là. Pourquoi ? Parce que j'ai envie que ce soit plus représentatif de ce que vous, vous allez vivre dans vos interactions. Parce que j'ai bien conscience qu'être coach en séduction et d'être le fondateur d'une école de séduction, c'est un métier particulièrement intriguant, particulièrement qui peut intéresser. Et donc, je n'ai pas envie de biaiser la caméra cachée en citant ça. Par contre, dans la vraie vie, c'est exactement ça que je dis. Bien sûr, je ne me gêne pas de le dire, puisque c'est un sujet qui interpelle immanquablement, notamment les femmes. Les relations hommes-femmes, c'est un sujet qui est très intéressant et que je vous encourage à injecter dans vos conversations dès que vous pouvez. En tout cas, là, je lui ai donc sorti un job relativement normal. Je fais des locations pour touristes à la semaine à Paris. Vous remarquez que je ne reste pas longtemps sur le sujet du boulot. Beaucoup d'hommes vont rester longtemps sur le sujet du boulot parce qu'ils se sentent à l'aise. C'est un sujet d'expertise pour eux. Or, le problème, c'est que c'est chiant. C'est chiant à mourir, c'est non imaginatif, sauf, encore une fois, si vous avez un métier particulièrement intriguant, comme ça peut être le cas d'être coach en séduction. Alors, quoi d'autre ? Elle me demande à un moment mon signe astrologique. Alors là, c'est à nouveau une opportunité pour être en désaccord, parce que moi, je n'y crois pas du tout à l'astrologie, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je saute sur cette opportunité. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est elle qui prend la main un peu sur l'interaction et elle dit « Si on allait à un café bien, et si on allait à l'étincelle, ils ont une terrasse chauffée qui est fermée. » Voilà, fermée avec du verre autour. Pas fermée, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dedans. Bref, tout ça pour dire que, oui, une femme a le droit de proposer aussi. Oui, une femme peut aussi prendre des initiatives. Et là, c'est d'ailleurs très bien, puisque ça l'investit dans l'interaction de prendre cette initiative. Donc, en fait, la posture d'un homme, ce que je vous encourage, comment je vous encourage de vous positionner, c'est effectivement de mener par défaut, c'est-à-dire de proposer, alors pas d'imposer, de proposer. La nuance, c'est qu'en proposant, elle a le droit de contre-proposer. Donc, c'est en cela que ce n'est pas une imposition, c'est simplement que par défaut, l'idée vient de vous. Et si elle le souhaite, elle peut proposer une autre idée, mais elle n'est pas obligée. Et ça, ça lui retire un poids des épaules. C'est agréable pour elle. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Commentez dans la zone de commentaires, c'est fait pour ça. Posez vos questions, j'y réponds personnellement. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a d'autres caméras cachées qui vont suivre, et notamment la troisième partie de cette interaction, la partie en rendez-vous instantané à proprement parler.